Je crois que le seul qui n'est pas là, c'est celui qui doit parler, mais ce n'est pas grave parce que ce qu'on avait prévu, c'est de faire un événement interactif. Il est 18h01, donc tant pis pour les absents. Je ne sais pas où il est, on l'a perdu. Il a été gazé, je suppose. C'est Lydia qui est arrivée ? Lydia Butagan qui est là, oui, effectivement, absolument, qui nous a écrit un superbe article sur Visionary Marketing hier. Vous pouvez télécharger sous forme d'e-book 5 conseils pour gagner de nouveaux clients. Je vous le conseille. Alors, je vous présente… Bonjour Lydia. Je vous présente Patrice Lobignat qui n'est pas là, mais ce n'est pas grave. Il arrive, il arrive. Il arrive, très bien. Et bien donc, en fait, ce qu'on avait prévu avec Patrice, c'était de faire un échange sur ces fameux LinkedIn pods. Alors, je pense qu'il doit y avoir encore beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est des LinkedIn pods. Et Lobignat ne sait pas non plus comment brancher un micro. Et M. Lobignat ne sait pas, alors peut-être qu'il faut que je… Je voulais ne pas t'interrompre. Bonjour tout le monde. Ah, on a le meilleur. Salut. Hello. Merci pour votre patience, je suis désolé, mais j'ai juste quitté la réunion et c'était un peu la panique. Voilà. Merci d'arriver à l'heure. Donc, nous avons, tu remarqueras, la remarquable ponctitude de la majorité des présents. Oui. Donc, notre objectif aujourd'hui avec Patrice, quand on a préparé ce webinaire, on s'est dit, on va préparer des slides. Et on s'est dit, non, finalement, on ne va pas préparer de slides. On va ouvrir les micros, on va ouvrir la discussion autour des LinkedIn pods. Et peut-être même élargir, d'ailleurs, au-delà des LinkedIn pods. Peut-être, pour ceux d'entre nous qui ne savent pas ce que c'est, on va peut-être répéter brièvement ce que c'est les LinkedIn pods. Patrice qui est figée et que nous avons perdu. Moi, je me doutais un peu que le Wi-Fi de château forme allait partir en vrille et ça n'a pas loupé. Loïc, je peux peut-être te passer là-bas ? Oui, alors, vous m'entendez bien de votre côté. Oui, ça va ? Je t'entends parfaitement. Eh bien, c'est super, tu vois, parce que je suis en train de marcher en bord de Marne, pratiquement. Donc, tu veux que j'explique ce que c'est, Campod ? Absolument. C'est un groupe d'individus qui partage, en général, la publication de posts, que ce soit sur LinkedIn, d'ailleurs, ou sur d'autres réseaux sociaux, au travers d'un groupe de messagerie, qui souvent est un groupe de messagerie WhatsApp, d'ailleurs, mais ça peut aussi être sur LinkedIn. Donc, tu as, par exemple, 20, 30, 40, 50 personnes qui décident de tous faire partie de ce groupe. Et chaque fois que l'un d'entre eux publie quelque chose sur LinkedIn, un poste sur LinkedIn, il va mettre l'URL du poste LinkedIn dans le groupe. Et comme ça, les membres du groupe vont savoir que ce poste a été publié et vont aller, en règle générale, le commenter. Alors, voilà, le commenter ou le liker, ça dépend des types de pods. Alors, il y a des pods de potes, des pods d'humains. Et puis, il y a aussi d'autres types de pods qui sont des pods automatisés dans lesquels, automatiquement, tu vas liker ou tu vas commenter. Voilà, il y a deux types de pods, en fait. D'accord. D'hommes et de femmes et des groupes. Merci. Pour ceux qui veulent voir un exemple, Patrice, qui a disparu, nous a fait, sur son compte LinkedIn, Patrice Lobigna, vous verrez un pod qui parle des pods sur les pods dans les pods. Donc, c'est intéressant. Donc, en fait, à la base, d'abord, c'est né quand, ces pods ? Ce n'est pas quelque chose qui est très vieux, à la base ? Oui, enfin, je ne sais pas. C'est l'idéolithique ? Quelques années, sur Facebook, sur Instagram, etc. Et c'est arrivé sur LinkedIn assez rapidement aussi, il y a quelques années. Faire des commentaires, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais provoquer les commentaires de manière plus ou moins artificielle, parce que c'est un peu ça, l'affaire. Oui et non. Oui et non, parce qu'en fait, les membres d'un pod, il faut bien qu'ils soient mis au courant du fait qu'un de leurs potes a publié quelque chose. Alors après, ils vont aller voir cette publication et décider de le commenter. Alors, il peut y avoir des dérives dans les pods, on en parlera tout à l'heure, qui font que certains pods sont un peu à la mode Ayatollah. On te force effectivement à aller commenter, sinon tu te fais virer du pod, par exemple, des choses comme ça. Il y en a qui te taguent aussi alors que tu n'as rien fait, uniquement pour bénéficier de ton réseau. Alors, taguer, c'est autre chose. Le phénomène des pods ne suppose pas que tu aies tagué les personnes dans ton poste ou dans un commentaire. Au contraire, justement, l'intérêt pour beaucoup des pods, c'est que tu mets ton poste dans le pod, et comme ça, les membres du pod, la cinquantaine de membres ou trois centaines ou plus, vont potentiellement voir ce que tu as publié et vont aller le commenter. Alors, bien entendu, c'est lié aux algorithmes sur les réseaux sociaux qui font que, un, on ne voit pas tout ce qui est publié par nos potes, par nos amis. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des groupes de discussion comme ça ou de messagerie dans lesquelles tu peux voir ce que les gens ont publié, même si tu n'es pas tagué, justement, et si tu ne l'as pas dans tes notifications. Et puis, deuxième chose, ça permet aussi de tromper l'algorithme, évidemment, puisque quand tu vas commenter, quand il y a plusieurs personnes qui vont commenter un poste, ce poste a plus de chances d'être, jusqu'à présent, d'être mis en avant par l'algorithme de Facebook, d'Instagram ou de LinkedIn. Voilà. Oui. À la base, c'est quand même un moyen aussi de contourner l'algorithme de LinkedIn, une certaine manière. C'est ça, c'est ça, absolument. C'est aussi un moyen de contourner l'algorithme de LinkedIn. D'ailleurs, c'est l'usage initial de ces pods. Alors, on peut le faire pour la bonne cause ou on peut le faire pour essayer de faire des contenus, je ne nommerai personne, qui tournent en rond ou on s'auto-congratule ou on s'auto-site, de façon à ce que les promotions, enfin, les publications promotionnelles, en fait, ressortent plus facilement dans l'outil. Oui, oui, oui. Alors, effectivement, il y a des dérives tout à fait claires dans les pods. La première, c'est que souvent, les gens qui commentent, ils se forcent, entre guillemets, à commenter le poste d'un pote. Et souvent, les commentaires sont un peu creux, quoi, ou ne veulent pas dire grand-chose. Et surtout, le gars qui a commenté, ensuite, il se tire et il va aller commenter un autre poste. Et puis, il ne va même pas revenir alimenter la conversation ou le débat qui pourrait se faire autour du poste initial, du poste qu'ils ont commenté. Donc, quelquefois, ça, c'est un premier effet. Deuxième effet, c'est que ça pousse les gens à penser que leurs postes sont des bons postes, en fait. Alors que, quelquefois, c'est de la merde, ce qu'on écriait. Donc, le fait d'avoir plusieurs commentateurs, on se dit, c'est super, j'ai plein de commentaires. Puis après, c'est mis un peu en avant par LinkedIn et c'est partagé avec plus de personnes. Et donc, on croit qu'on a fait quelque chose de bon. C'est un autre problème potentiel, tu vois. Alors, la bonne nouvelle, c'est que notre ami Patrice est revenu. Il a été libéré par Engie. Oh là là. Oh là là là. On dirait… Alors, déjà, il va couper sa vidéo parce que sinon, on ne va pas l'entendre. Oh là là là. Il est peut-être bourré. Je ne sais pas si c'est la connexion mystique. En fait, on ne vous l'a pas dit, mais c'est un webinaire comique ce soir. C'est bien. C'était la résistance du pod. Il y a un nouveau film qui vient de sortir avec Mikkelsen. Il s'appelle Drunk. Je vous présente le metteur en scène. Allez. Bien. On va laisser Monsieur Lobinien trouver un accès Internet. Loïc, tu mets le doigt sur quelque chose. Parce que tu dis des postes qui ne sont pas de la merde, si j'ai bien compris. Mais ça veut dire quoi, un poste qui est de la merde ? Non, ça veut dire un poste qui n'apporte pas grand chose, qui n'aide pas beaucoup les gens à progresser dans leur parcours d'apprentissage. Ou qui n'apportent pas vraiment une bonne émotion positive. Et dont l'auteur pense qu'il est bon parce que, justement, il a un certain nombre de commentaires. Et donc, il se rassure grâce au pod. Donc, c'est un peu ça, la dérive possible. La deuxième étant quand même aussi le fait que tous ces commentaires, entre guillemets, il y en a un certain nombre qui sont là juste pour donner de la visibilité au poste et à la personne qui commente aussi un petit peu. Et non pas pour alimenter le débat ou la discussion. Ce qui est quand même dommage, en fait. Voilà. Moi, j'aimerais bien faire un tour de piste puisque Patrice n'arrive pas à parler. Est-ce que je vois Diana qui peut émettre un commentaire ? Bonjour Diana. Comment vas-tu ? Très bien. Je suis ravi de te voir. Et moi ? Je suis content d'avoir mis le numéro de téléphone au Canada. Je me disais, j'ai mis le téléphone au Canada. Ça ne sert à rien. Mais bon. Ah ben si. Voilà. Non, j'ai vu en fait, j'ai vu ton poste sur LinkedIn. C'est comme ça que j'ai su à la dernière minute que tu faisais un web et j'étais disponible. Donc, j'en profite. J'en profite. Tu es la salle du Canada autour de la table ? Je pense, oui. Tu es à Toronto. Ah super. Mes souvenirs sont bons. À Toronto. Non, je suis au Québec. Ah, tu es au Québec. À Montréal. Oui, je suis dans la province confinée. D'accord, d'accord. Mais oui, oui. Nous, on va bientôt en être à nouveau. Oui, j'ai entendu dire. J'ai tellement de choses à dire. Premièrement, Yann, ça me fait vraiment plaisir. Juste, je pensais à toi, il n'y a même pas une semaine. Je dis, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Yann. Je n'ai pas vu ses pauses passer et tout ça. Je dis, je vais le pinguer, puis savoir s'il va bien et si tout se passe bien pour lui. Donc, ça fait plaisir de te voir avec un super décor derrière qui en dit long sur ton état d'esprit, donc c'est génial. Moi, c'est assez fade, malheureusement, mais je n'ai pas encore les fonctionnalités pour ça. Qu'est-ce que je peux dire ? Il y a tellement de choses que j'aimerais dire pour en chérir sur ce que disait Louis Ximant, enchanté. Moi, j'ai arrêté de bloguer depuis deux ans à peu près. Et tu te rappelles de Yann, de l'époque où on était beaucoup plus actifs, puis j'allais chercher beaucoup plus de followers à travers mes posts écrits et vidéos. À un moment donné, je me suis lassée. Je fais partie de ceux qui se sont lassés. Pas parce que je n'aimais pas l'expérience d'interagir, mais simplement, c'est très prenant d'écrire un bon blog selon les règles de l'art. Je ne faisais pas ça n'importe comment. Ça me prenait des jours pour prendre quelque chose qui se tenait. Et donc, à un moment donné, j'ai juste lâché. Et là, j'ai observé un mouvement que Loïc décrit, qui est celui où on se congratule en permanence. On est toujours en train de se faire des fleurs. Moi, je dirais que c'est culturel, cette affaire-là. Et je pense même que ça ne vient pas de LinkedIn, ça vient des autres réseaux qui voltigent autour. Les Instagram, les Facebook et les TikTok de ce monde qui n'arrêtent pas, mais c'est la monnaie d'échange, de s'envoyer des fleurs. C'est constamment ça. C'est super ce que tu fais. Voilà ce que j'ai fait. Félicitez-moi. Et c'est constamment ça. Moi, j'ai atteint un trop-plein. Et là, ce que je vois, ce mouvement est en train d'envahir LinkedIn. Et je ne sais pas, je n'ai pas du tout fondé ce que je vais dire, mais j'ai comme l'impression que c'est générationnel, qu'il y a une nouvelle génération qui s'est pointée sur LinkedIn, qui est beaucoup plus jeune que nous, n'est-ce pas, et qui est venue avec leur manie TikTok, leur manie Instagram, leur manie tout ce qu'on veut. Est-ce que je parle à travers mon chapeau en me disant ça ? Mais j'ai comme l'impression qu'il y a ça qui se passe. Et du coup, ils ont plein d'audience qui répondent positivement à ce genre de poste. Et on s'éloigne de la connaissance, on s'éloigne du transfert des bonnes pratiques. Et moi, j'ai félicité un de mes premiers contacts sur Twitter en 2008. Il m'a dit, oh mon Dieu, Twitter m'a rappelé que ça fait 13 ans que je suis là. J'ai dit, mais tu sais, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Parce qu'à l'époque, on avait des vraies conversations sur Twitter et on grandissait ensemble. J'ai l'impression que c'est fini tout ça. Ça, c'est un truc amusant. Moi, je parle souvent des débuts du web parce que j'ai un souvenir ému de 95-96. Et souvent, dans l'imaginaire collectif, 95-96, c'était le désert sur Internet. Et je n'ai jamais rencontré autant de personnes en fait qu'à cette époque-là. On se rencontrait beaucoup plus souvent. L'Internet était un moyen, un pont vers des rencontres physiques qui étaient beaucoup plus nombreuses. Je ne sais pas, notre ami Patrice est revenu. A-t-il un micro ? Ou est-il toujours sous ? J'essaie d'être là. Ah, on l'entend. Alléluia. Bon. Donc, je pense que Diana a bien posé le débat. Oui, j'ai entendu ça. Merci, Diana. Moi, je voudrais dire quelque chose maintenant parce que je ne sais pas trop ce que vous avez dit tout avant. Mais là, j'ai écouté Diana. Et c'est vrai que j'ai l'impression que les réseaux sociaux et notamment LinkedIn sont devenus des caisses de résonance pour égaux fatigués. Et qu'en fait, ce n'est pas tellement ce qu'on dit qui semble important pour un certain nombre de gens, mais plutôt le nombre de likes ou le nombre de gens qui les commentent. Et donc, finalement, on dit n'importe quoi. Et puis, si on a des commentaires, c'est quand même bien. Et donc, pour certains, d'ailleurs, on est allé jusqu'à dire et je me souviens d'une conversation qu'on a eue avec notre ami Philippe, que ce qui était bien, c'était d'initier la conversation et de pousser les gens à commenter. Alors, c'est ce que font d'ailleurs certains qu'on aime un peu moins. Mais finalement, est-ce que ça veut dire qu'on passe moins de temps à produire un contenu de qualité, puisque je crois que c'était ça le fond du débat, simplement parce qu'on passe plus de temps à essayer de faire en sorte qu'il y ait des gens qui interagissent avec nous parce que ça nous fait du bien. Tu vois, ça flatte notre égo. Moi, je pense que c'est dommage. Moi, je pense que, par exemple, je n'ai pas l'intention d'arrêter de faire, de bloguer, enfin d'écrire des articles, de blog, comme le fait Yann. On n'a pas le même style, on ne fait pas la même chose, mais peu importe, je veux dire qu'on est persévérant. Parce que, non, mais c'est vrai, ça prend du temps et de l'énergie d'écrire, ou Philippe, d'écrire des choses qui ont de la valeur. Et moi, finalement, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ça que de savoir s'il va y avoir 55 commentaires ou 300 000 commentaires super sympas pour me dire « Ah, c'était cool. » En fait, on s'en fout de ton commentaire, j'ai envie de te dire. D'ailleurs, quand j'ai commencé à poster sur notre rendez-vous de ce soir, j'avais écrit « Si tu likes ce post, je ne te dirai pas merci. » Enfin, c'était l'idée de… Donc, personne ne l'a liké. Super cool. Donc, les gens sont disciplinés. Finalement, si on leur apprenait à ne plus liker ou à ne plus commenter pour dire rien, peut-être qu'ils le feraient. Donc, peut-être qu'on retrouverait la valeur au vrai contenu de fond. Parce que sinon, c'est tellement facile. Il y a un truc… C'est parce qu'on est paresseux, en fait. On va toujours… L'être humain est paresseux. Le cerveau est paresseux. Donc, pour le cerveau, c'est vachement bien de lire le nombre de likes ou le nombre de commentaires qui augmente. Et bon, ça va, j'ai bien fait mon job. C'est intéressant, ce concept de paresse. Ça fait, bien entendu, penser au fameux livre et l'article de Nicholas Carr, « Is Google making us stupid ? » Et je suis tombé sur une statistique il n'y a pas très longtemps qui montrait que les recherches sur Google, 50% des recherches sur Google qui n'apportent pas de clics. En fait, ce sont des recherches zéro… Position zéro. C'est des recherches zéro. C'est zéro recherche. J'ai une question. Est-ce que Loïc Simon est bon en LinkedIn ? Réponse oui. Voilà, j'ai la réponse tout de suite. Et puis, je m'en vais. Je n'ai pas besoin de cliquer pour savoir qui est Loïc Simon. Je ne cherche pas à savoir qui c'est. C'est une pisanterie, en fait. C'est pour voir si tu suivais. Je suis. Très bien. Et quelque part, je me suis dit… C'est intéressant parce que j'ai relié ça au feedback que j'ai dans les classes. Qu'est-ce que c'est une recherche zéro clic ? Une recherche zéro clic, c'est quand vous avez le résultat dans un petit cadre tout en haut. C'est ce qu'on appelle la position zéro. C'est au-dessus des résultats de recherche. Donc, quand vous dites… Je ne sais pas. Vous posez une question évidente. Je ne sais pas. Qui est-ce qui a gagné ? Quel est le résultat du match Portugal-France d'hier ? Vous allez avoir 0-0 tout de suite. Il vous donne le résultat tout de suite. Et il peut donner parfois des horaires, des choses comme ça, des choses très rapides. Et en fait, ce dont je me suis aperçu, c'est que dans les classes, ça a beaucoup changé. Il y a quelques années, quand je posais des questions aux élèves et je les emmerde tout le temps pour voir s'ils suivent et pour éviter qu'ils bavardent, je leur pose tout le temps des questions. Qui a créé Wikipédia ? Est-ce que l'Internet a été inventé par un anglais ou par un français ? Ou par… etc. Enfin, le web. De toute façon, ils ne savent pas qu'ils l'ont inventé. Mais bon… C'est un belge qui l'a inventé. C'est un des quatre. Un des quatre. Un des quatre est belge. Ils étaient deux. Robert Caillot, effectivement, qui est belge et Tim Berners-Lee. Mais personne ne se souvient de Robert Caillot. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'a pas de chance. Parce que nous sommes modestes. Effectivement. Effectivement. Bref, quand on leur posait des questions de ce style, ils cherchaient tout de suite dans Google la réponse. Ce qui pouvait paraître le début de la fainéantise. Eh bien non, en fait, quelques années plus tard, ça je le remarque depuis deux ans, quand on leur pose des questions, ils attendent la réponse. Ils cherchent même plus dans Google. Voilà. De plus en plus facile. De plus en plus facile. Et ce matin, on discutait avec Frédéric Canvette qui me disait « Mais pourquoi continuer à écrire des articles ? » Alors moi, j'ai une réponse pour ça, mais je vais plutôt vous écouter. « Pourquoi continuer à écrire des articles ? » Comme tu disais, Patrice. Alors qu'on est dans l'ère du snackable content. Alors peut-être, c'est intéressant de continuer ce tour de piste pour voir comment. Peut-être Philippe, en descendant dans les… Comme je n'ai pas ouvert à Google, c'est quoi la question ? La question, c'est est-ce qu'il faut encore… Je ne sais pas, le débat qui a été amené par Diana et relayé par Patrice, c'est effectivement le débat de fond, à mon avis. En gros, est-ce qu'il faut encore se fatiguer à écrire des choses ? Est-ce qu'il faut… Et je reprends les deux mots que Diana a mis en exergue, la connaissance et les bonnes pratiques. Oui, mais moi, j'écris parce que c'est un vrai plaisir d'écrire. Et donc, le web, en tout cas, les réseaux sociaux m'ont déjà libéré d'une envie que j'avais depuis des années. Avant, j'étais un grand diffuseur de cartes postales. Donc, j'envoyais trois cartes postales par séjour parce que j'avais envie d'écrire aux gens. Je savais que je les faisais rire, etc. Et c'était très, très personnalisé. avant les réseaux sociaux, j'avais résolu mon problème de cette manière-là. Donc, voilà, je n'ai aucun mérite à écrire beaucoup sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, j'aime ça. Et donc, je commence mes journées par écrire. Oui. Et voilà, maintenant, en fait, ce que j'ai gardé, c'est que je continue à les adresser. Donc, c'est rare que je n'écris pas un poste à destination de quelqu'un. Et naturellement, je vis la frustration presque quotidienne que cette personne visée ne réagisse pas. Et par contre, il y a d'autres personnes qui se sont reconnues. Et donc, ça peut susciter des commentaires. Maintenant, je ne suis pas le roi pour susciter des commentaires. On voit par exemple le X-Simon, une écriture beaucoup plus ouverte que la mienne où en fait, l'objectif est justement créer des commentaires. Moi, en fait, je ne suscite pas le commentaire parce que je ne fais qu'affirmer les choses assez arrêtées. Et donc, voilà, j'ai raison de fermer vos gueules. Et donc, ça ne suscite pas aux commentaires. C'est le réseau associé. Oui, par contre, j'ai quand même pas besoin de potes parce que j'ai quand même une série de gens qui me sont assez fidèles. J'ai quand même entre 10 et 20 personnes qui vont manifester. Jamais tous en même temps, mais bon, j'ai une petite communauté de fidèles. Mais donc, même pas que je finis mon poste par une question, j'ai rarement des commentaires. C'est un truc que je ne maîtrise pas. Je vais aller dans ton sens, Philippe. Je pense qu'on n'écrit pas pour avoir des commentaires. De temps en temps, on pose des questions. Mais Loïc, effectivement, écrit pour avoir des commentaires. Et c'est ce qu'il a prêché pendant les Social Selling Forum et pas seulement lui. Et à la fin… Je n'écris pas pour avoir des commentaires, Patrice. J'écris pour avoir un impact et j'écris pour créer un débat, pour créer des conversations. C'est pour ça que j'écris. C'est exactement la même chose. On peut appeler ça des commentaires. Ce n'est pas pour avoir des commentaires. C'est pour avoir une conversation. D'accord ? C'est pour avoir un impact d'abord. C'est pour avoir un impact. C'est pour avoir un impact. Un impact qui est effectivement… qui vient en bonne partie d'ailleurs des discussions et des débats qu'il y a autour d'un poste. Voilà. Ce n'est pas toujours facile d'ailleurs, de moins en moins facile d'ailleurs, comme le disait Philippe. Enfin, je ne sais plus qui. Donc, Philippe écrit… C'est la même chose. C'est cette philosophie-là, à mon sens, cette philosophie de dire aux gens, parce que je l'ai entendue dans tous les socials, c'est l'inforum, excuse-moi de te contredire sur ce point, même si ce n'est pas ta pratique, c'est ce qui a été prôné par tous les intervenants, de dire aux gens, si vous ne savez pas écrire, faites des commentaires. en mode, ça vous permettra au moins d'exister. Je ne sais pas où on va avec ça. Non, non, mais parfois, ça ne va pas. Si on n'avait rien à dire, pourquoi est-ce qu'on aurait plus à dire dans un commentaire que dans un article ou dans un poste ? Oui, mais voilà par exemple, moi, j'ai eu pas mal de commentaires il y a deux jours sur un sujet où je ne pensais pas que ça allait bouger, etc. C'était une fois assez affirmatif et il y avait beaucoup de… on pouvait être interprété de plusieurs manières et c'est vrai que je ne sais plus qui, il y a quelqu'un qui a fait un très long commentaire et en fait, qui a vu susciter le débat et donc finalement, il a été beaucoup commenté parce que j'ai eu un très bon commentaire. Exactement. C'est quand même assez surprenant et naturellement, ça assure pas mal de visibilité parce qu'après, quand on regarde le nombre de vues, il a fait quatre fois plus que d'habitude et à la base, c'est quelqu'un qui m'a offert un super commentaire merci à lui. Je ne suis pas très… je n'ai pas beaucoup de gratitude parce que j'ai déjà oublié qui c'était mais merci à lui et je vais le retrouver en scrollant. Donc, Philippe écrit pour lui des choses très affirmatives et il se fout des commentaires, il fait du réseau asocial. Oui, je ne suis pas asocial mais non, mais je… En fait, j'essaie quand même de la porter… Voilà, moi, je me suis refusé de… Je n'ai pas cité de nom mais je refuse les putaclics et donc des gens qui… C'est genre insupportable, j'en parlais… C'est quoi un putaclic ? Enfin, je sais un peu mais vas-y, dis-nous. Bon, c'est la petite blagounette un peu foireuse, souvent le plus sexiste ou alors prêchi-prêchat. Il y en a pas mal des trucs comme ça. Il y en a un qui me vient à l'idée, on en a parlé avec Patrice mais… Voilà, vous êtes pour contre la mort et truc et tout ça. Et ce qui est désolant, c'est que ça marche, quoi. Et ça a toujours existé également en littérature. Donc, Michel Houbeck, qui est à mon avis le plus grand auteur contemporain, mais comment dire, est un moins bon vendeur que Ferry. C'est Ferry, en fait, celui qui fait des trucs. Je vais dire de jeunes films, des romans un peu à l'eau de rose. Mais bon, le mec, il score 100 fois plus, quoi. C'est toujours un phénomène qui a existé dans les eaux bêtes de journaux. On vend plus de Paris Match que de Journal Le Monde. La vie est ainsi faite. Je n'ai pas dit que j'étais aussi intelligent que Journal Le Monde. En tout cas, quand je me lève le matin, j'essaie d'être… Je me donne pour raison d'être intelligent. Bon, parfois, j'essaie d'être drôle aussi. Parfois, mon humour, on ne passe pas. Ça, après, c'est un peu, comment dire, subjectif. Parce que peut-être celui qui met les blagounettes, il se trouve intelligent aussi. Après tout, il est peut-être autorisé. je pense que… Une fois, j'ai décidé, je ne donnerai pas de nom aujourd'hui. Il y en a qui le font de manière tout à fait volontaire, qui visent un certaine population. Moi, j'appelle ça les directeurs commerciaux à chaussettes blanches, qui sont souvent pour j'attire de droite et qui disent un public… Donc, il y a une vraie stratégie derrière. Je suis vraiment désolé. Donc, c'est particulièrement intelligent. Il ne fait pas ça pour se faire plaisir, il fait ça pour ramener du lead. Oui, j'en connais quelques-uns. D'un point de vue stratégique marketing, qui préconise de faire des choses stratégiques d'un point de vue marketing, je ne peux que m'incliner. Par contre, je déteste l'alignée torréale. Plusieurs lignées. OK. On en rediscutera offline, mais je crois voir de qui il s'agit. Et à chaque fois que je le scude, parce qu'il y a justement un truc un peu exagéré qui cherche à gratter contre les murs et que je me dis mais non, en fait, ça, si on croise l'information, on la retrouve ici et là, et là, et là, et là, et elle n'est pas vraie, elle est démentie ici, ici, ici. Je n'aime pas du tout, en fait. Je n'aime pas du tout ça. En fait, en plus, ça n'empêche pas les 3500 commentateurs de continuer à commenter des trucs de n'importe quoi sur une information fausse, mais bon, tout va bien. On va passer à Richard, qui meurt d'envie de s'exprimer. Attends, alors, il va brancher son micro, Richard. Non, il n'a pas branché son micro. On ne l'entend pas. On n'entend pas, Richard. Alors, pendant que Richard branche son micro, on pourrait peut-être passer la parole à Marc. Il a très concentré, il a trouvé. Il cherche son micro, il a trouvé. Il a trouvé. Oui, en tout cas. Oui, moi, je vous écoute attentivement depuis la Suisse. Moi, je suis plutôt receveur que publieur. je suis fait du LinkedIn un peu malgré moi. Je découvre de jour en jour. C'est une des raisons pourquoi j'adore vous écouter. Donc, je continue à m'alimenter et je poste effectivement moi-même de temps en temps des avis et des commentaires. Je refuse de commenter des posts qui n'ont pas de sens ou qui sont juste pour l'ego de la personne qui l'a publié ou bien pour se faire connaître. Mais c'est toujours d'apporter de l'eau au moulin du sens au contenu qui est publié. et voilà, ça c'est mon avis maintenant. Je vous laisse reprendre la main et puis me dire quelles sont les possibilités avec les pods, pourquoi les pods et quels sont les alternatifs aux pods. Et publier des choses un peu plus profondes peut-être ? C'est quelque chose qui vous tente ? Je n'ai jamais blogué ou publié. Je suis plutôt réactif aujourd'hui. Mais comme on dit ou comme vous avez dit, ça peut venir un jour que celui qui commence va peut-être un jour publier. D'accord. Merci Marc. Alors je ne sais pas si notre ami Richard a trouvé le micro. Il n'a pas trouvé le micro. Ah, c'est dommage. Peut-être, Richard, si vous voulez vous reconnecter, peut-être. ce soir, il sera peut-être plus facile. On va passer la parole à Daniel qui lui a un micro. Je le sens. Il a une tête de quelqu'un qui a un micro. Oui, moi j'ai un micro, ça devrait aller. Je dirais, moi j'ai des habitudes sur LinkedIn où j'écris de temps en temps des posts, je fais des commentaires et quand je fais des commentaires, j'essaie de faire des commentaires pour avoir une conversation et d'apporter quelque chose d'utile. J'ai été appelé à rejoindre des pods et je me suis fait sortir de pods. Donc, j'ai l'expérience de pods et que moi, je ne vais pas dans un pod pour être une machine à faire des commentaires inutiles. Si je rejoins un pod de pot, c'est parce que derrière, il y a une mission où il y a quelque chose qu'on a envie de faire ensemble. c'est bien de partager des articles, je trouve ça très intéressant, mais s'il n'y a pas de sens à ce partage, on construit quoi ensemble et on va vers où ensemble ? Oui. Et moi, je suis dans, j'ai un temps précieux comme celui qui est de l'autre côté, je souhaite avoir ce temps utile ou des choses que je partage que ça soit utile et vice-versa. c'est équitable. Ça m'intéresse cette histoire de se faire virer d'un pod, je ne sais pas, qu'est-ce que tu as fait pour ça ? Tu es un peu rentré dans les… Alors, il y a, dans le dernier pod où je me suis viré, c'est parce que je ne rentrais pas dans la discipline de commenter tout de suite. Ah bon ? Ah oui, au bout d'un certain temps, j'étais dans le pod, je disais et je me suis fait sortir parce que, en fait, je ne contribuais pas suffisamment question de Cochline, intéressante. Concrètement, comment cela se présente quand on est appelé à faire partie d'un pod ? Tu connais quelqu'un qui est dans un pod ? Il y a une discussion qui se crée. En général, tu as appelé, tu as repéré, moi j'ai participé à deux, à la base, c'est eux qui sont venus vers moi. Voilà, et soit ils viennent par message direct soit ils tags. Voilà, maintenant, moi je l'avais accepté plus pour voir comment ça se passait de l'intérieur, pour avoir un retour d'expérience. Après, moi j'avais la conviction que je n'avais pas envie, donc j'ai été observateur mais je n'ai jamais activé le pod pour que le pod publie, comment dire, commente, mes propres augmentaires. Donc, j'ai juste été là en tant qu'observateur. Par contre, j'ai de temps en temps commenté les choses qui me plaisaient ou j'ai détecté des articles qui me plaisaient bien mais moi-même, je n'ai pas utilisé ce levier-là parce que ce levier pour moi est artificiel et faux et en plus pénalise mon travail parce que je n'écris pas pour rien dans le sens où moi je travaille beaucoup l'audience silencieuse et donc j'analyse tous les rapports de LinkedIn. Donc à la base, si ces rapports sont basés sur du faux et de l'artificiel, je travaille sur du faux. Par contre, si les gens qui me regardent dont l'audience silencieuse est naturelle, naturellement, les résultats sont probablement plus valables. Donc là, il y a une décision où là, je suis en phase avec la stratégie. On va revenir sur notre ami Daniel. Donc on sait comment il a été appelé sur un pod. Il a reçu une invitation. Daniel, est-ce que tu peux commenter s'il te plaît ? Ça peut se passer par téléphone, par e-mail, par tout ce qu'on veut ou par tagging. Ça se passe par messagerie privée, ça peut être partout en fait, par message privé, tu croises la personne que tu as croisé sur LinkedIn, tu la croises dans un événement, tu continues la conversation puis après, on échange, on a envie de faire quelque chose et puis il te dit rejoins le pod. Moi, j'ai rejoint le pod parce que je croyais que c'était une communauté pour échanger, partager des choses, pas pour faire de la clicouille. la clicouille et du commentaire zéro valeur ajoutée. Oui. L'aubinien, tout à l'heure, m'a accusé de faire un pod sans valeur ajoutée alors qu'il était juste La valeur ajoutée, donc la zéro valeur ajoutée, le partage d'échanges, de contributions à quelque chose qu'on veut faire ensemble, moi, ça ne m'intéresse pas. Comment on peut se faire jeter d'un pod je suis désolé mais ça ne m'est jamais arrivé. Moi, c'est simple, c'est quelqu'un qui a fait le bilan. J'ai eu deux cas. Premier cas, la personne au bout d'un certain temps a fait un bilan, a trouvé que je n'étais pas assez productif. Il ne faut pas remercier gentiment. Le deuxième cas, c'est que dans ce pod-là, moi, j'ai fait de la conversation. Rien ne t'empêche de retourner sur le pod et de commenter ? Non, parce qu'il te retire du groupe WhatsApp, tu ne peux pas y revenir. Là, c'est dans WhatsApp. Ah oui, d'accord, mais tu peux commenter sur LinkedIn. Oui, mais j'ai toujours ma capacité à faire ce que j'ai envie en termes d'habitude de communication sur LinkedIn, commenter des posts avec des gens qui m'intéressent et ainsi de suite ou des gens, quelqu'un commente un article que je connais qui finalement vient sur mon fil et que je suis intéressant et que j'ai envie de faire un commentaire ou de poster des trucs. Ce n'est pas ça le sujet. Là, je parlais du pod, je rentrais dans un pod et tu me dis comment je suis sorti. Je ne sais pas ce que tu as fait ou pas fait dans ce pod-là mais dans le pod où j'ai été, le patron de ce pod-là qui est Jean-Pascal Mollet, Jean-Pascal Mollet, en fait, s'arrange pour que ce soit quand même assez clean et donc, c'est vrai qu'il y a un des 50 qui étaient dans ce pod-là qui était un peu désagréable et finalement, je trouve qu'il a pris la bonne décision de l'éjecter. Je ne sais pas de tout ce que tu as fait, Malheureusement, tu n'as juste pas été, comment dire, tu n'as pas respecté qu'il fallait cliquer, 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 cliquer mais donc, parfois, le responsable du pod a tout intérêt à… Il est quand même un peu chez lui, quoi. Donc, quand il y a le bagarre dans son appartement, en général, on met quand même le gars qui veut se bagarrer en dehors de la scène, quoi. Il y a… Continue, dans un deuxième pod, après, je ne suis plus dans deux pods parce que ça ne m'intéresse plus, c'est dans un deuxième pod, c'est que j'ai fait des conversations et tu t'aperçois que tu gènes. tu fais des commentaires désagréables, c'est qu'à un moment donné, la conversation avec ce que tu apportes intéresse les gens et donc, la personne veut rester… veut maîtriser, en fait, ce qu'il y a. elle t'éjecte comme, en fait, tu sais, si tu vas dans des organisations, tu arrives, tu es différent, tu apportes de la valeur et puis, on te dit, tu ne rentres pas dans la culture. Tu es pyramide, pod pyramidal, personne bleue, il te dit, tu ne respectes pas les règles, tu sors. Deuxième chose, pod rouge, tu te dis… Oui, maintenant, là, tu as raison. Je trouve aussi dans les pods une certaine culture organisationnelle. J'ai vu un pod comme ça il n'y a pas très longtemps où il y a l'auteur qui dit… il envoie un truc sur… enfin, le truc populiste, comme d'habitude, les Français parlent trop l'anglais, etc., etc. Il faut parler français, vive la France, etc. Et dans son libellé de comptes LinkedIn, c'était marqué « best-seller author ». Alors, je lui dis, moi, je n'ai rien contre l'anglais puisque je suis bilingue, donc je m'en fous un peu, en fait, mais si tu veux parler l'anglais, c'est « best-selling author », et pas « best-seller author », ou alors tu mets en français, tu mets « auteur de best-seller », et à ce moment-là, tout le monde comprendra. Et donc, du coup, j'ai un peu gâché la fête. Et là, d'habitude, il ne répond jamais quand je le late, et là, il m'a répondu, mais il n'a pas osé me jeter. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il a peur, mais je ne me suis pas fait jeter. J'ai un physique impressionnant. Oui, tu n'étais pas dans un pod, tu n'étais pas dans un pod, tu étais en public sur LinkedIn. Oui, oui. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout la même chose. Le pod, c'est un groupe privé, en général, sur WhatsApp, mais également sur LinkedIn. Alors, sur LinkedIn, tu es bloqué à 50 personnes dans un groupe de messagerie, et puis, c'est assez chiant d'avoir toutes les notifications qui arrivent, surtout quand les gens commencent à faire du blabla, blabla, dans les pods, sur WhatsApp, par exemple, celui de Jean-Pascal Mollet, dont je fais aussi partie, comme Philippe, on est membre sans être très actif. Eh bien, ce pod-là, il y a 56 personnes, d'accord ? Et ils se sont arrangés, d'ailleurs, pour qu'il y ait d'un côté le pod dans lequel tu ne fais que poster les URL de tes posts, en fait, dans le pod, pour que les gens puissent cliquer sur l'URL et ensuite aller commenter ou pas, voilà. Et à côté, il y a un groupe de discussion. D'ailleurs, ce n'est pas inintéressant parce que, justement, ça évite la pollution au niveau des membres du pod qui veulent vraiment l'utiliser intelligemment. Alors, dans les fils de discussion, il y a souvent des choses très intéressantes en matière d'entraide dans certains de ces pods. Je pense à celui dont on vient de parler où les gens peuvent, effectivement, avoir un fil de discussion entre eux pour s'entraider en dehors du côté purement pod. Ça peut faire partie de quelques avantages que peut avoir ou pas, d'ailleurs, un pod. Il ne faut pas tout jeter et le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas tout jeter. Maintenant, il faut retenir aussi que Daniel disait que c'est une structure pyramidale et dans ce structure pyramidale, en général, il n'y a qu'un seul gagnant, c'est celui qui organise le pod. Et donc, Jean-Pascal Mollet, finalement, ça lui a fait beaucoup de bien en termes de visibilité. Donc, je pense que il vaut mieux finalement être le patron d'un pod que ce sera le premier bénéficiaire. on revient sur l'idée que c'est celui qui reçoit qui tire les bénéfices. C'est ça que tu dis ? Oui, en tout cas, c'est celui qui organise et qui organise l'interaction. Il va être sponsorément liké. Même sans se citer et sans lier, en fait, ça va être le bon copain. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu crois que les conversations sont plus intéressantes quand il y a 100 personnes dans ton appartement ou quand il y en a 5 ? Oui, je ne peux pas répondre. En effet, c'est pour, contre la mort. Oui, en effet, je préfère. On va faire un petit stop parce qu'il y a quelques personnes qui ont posé des questions et je dois avouer moi-même ne pas tout comprendre non plus parce que je connaissais la partie visible de l'iceberg mais je ne savais pas qu'il y avait des gens qui passaient leur temps à perdre leur temps à être dans des groupes privés pour aller s'emmerder à faire cliquer sur des trucs publics. C'est tellement tordu qu'il y a des gens qui ont du temps à perdre. Je suis content de le savoir pour eux ce qui n'est pas le cas ici. Les personnes à l'extérieur, Cochlin nous dit, les personnes à l'extérieur voient que tu fais partie du pod LinkedIn ? Point d'interrogation. La réponse, on vient de la voir, c'est que sur ces pods privés, non. Si on n'est pas dedans, on ne le voit pas. Si j'ai bien compris, c'est un moyen artificiel, encore plus artificiel que celui d'une discussion qui est provoquée en public, qui est déjà une question en soi. Mais c'est un cran supérieur. Et je dois avouer benoîtement que j'ai passé près de 17 ans sur LinkedIn et que je ne savais même pas que ça existait. Alors, il y a une autre question posée par Diana, c'est, mais alors, quelle est la différence avec un groupe LinkedIn ? C'est une bonne question. Déjà, c'est invisible. Donc, en fait, la stratégie d'un pod, c'est d'avoir des accords entre amis sans être vu par la maîtresse LinkedIn, en fait, qui ne veut justement pas que les gens violent l'algorithme. Alors, le pod, ils le mettent systématiquement sur WhatsApp ? Exactement. Non, non, il y en a aussi sur LinkedIn. Tu peux en avoir sur LinkedIn, mais je te disais que c'est limité à 50 participants sur LinkedIn et ça crée une espèce de bruit de notification sur LinkedIn et les gens préfèrent en général l'avoir sur WhatsApp. Voilà. D'accord. Mais excusez-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. S'il y a seulement 50 personnes, ça crée un buzz dans le groupe, mais c'est hermétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de sortie. Non, parce que ces 50-là partagent sur leur réseau et donc contribuent avec leur clic artificiel à augmenter la visibilité puisque, enfin, leur commentaire, puisque LinkedIn augmente la visibilité à partir du moment où il y a des commentaires. Donc, s'il y a 50 personnes qui ont un réseau qui augmente la visibilité, du coup, mécaniquement, on donne des visibilités à des communications qui n'ont pas forcément grand intérêt. Mais aussi, on disait tout à l'heure que c'est un groupe privé. C'est un groupe privé, non ? Non, mais c'est un groupe pour partager les URL. C'est un groupe dans lequel tu partages des URL. Mais une fois que les membres du groupe cliquent sur l'URL, ils arrivent sur LinkedIn et sur LinkedIn, en public, ils vont commenter. Et si tu as un certain nombre de membres du pod qui commentent, effectivement, jusqu'à présent, depuis quelque temps, l'algorithme privilégié, peut-être que ça va changer, privilégier les posts qui étaient largement commentés, notamment dans les 2, 3, 4 heures qui suivaient la publication du post. Donc, il y a aussi une question de timing qui fait que quelquefois, les membres d'un pod veulent que les autres réagissent rapidement une fois qu'ils ont publié quelque chose dans le pod. C'est vraiment uniquement un groupe de partage de liens, si on peut le certifier. Uniquement un groupe de partage de liens à des fonds. Mais donc, ça dépend, ça peut être fait pour une bonne cause. Si tu as un bon contenu comme le superbe livre blanc de notre amie Lydia qui a disparu, qui était là tout à l'heure. Ah non, elle est là. Elle est là. Pardon, excuse-moi. Et donc, je dirais que tu veux partager ce livre blanc plutôt que d'attendre que LinkedIn cache ta publication. Effectivement, tu pourrais demander à Diana, Diana, est-ce que tu peux nous donner un petit coup de main ? Ça, ça n'est pas répréhensible. Le contenu, il est de qualité. Enfin, après, je vous laisse juger. Si ça vous plaît, vous le partagez. Si ça ne vous plaît... Moi, j'ai toujours fait ça après sous l'angle du choix, c'est-à-dire je te partage un truc et puis si tu n'as pas envie de le partager, il n'y a aucune obligation. Là, ce que je crois comprendre, c'est qu'il y a une sorte de pression, de peer pressure à l'intérieur de ces groupes en plus avec des représailles sur les vilains canards qui mettent des mauvais commentaires ou qui ne sont pas sympathiques. Ou de manière intrinsèque. C'est-à-dire que c'est toi, si tu ne likes pas systématiquement ce que les autres publient, les gens vont te renvoyer la balle. Oui, J'aimerais quand même revenir aussi sur le point, c'est la force du levier. Par exemple, la meilleure des nouvelles, c'est quand l'Aubinia en fait vient faire un petit like sur un des postes. Donc, chaque fois que l'Aubinia intervient à un simple engagement, en général, c'est presque fois deux par rapport en termes d'audience. Donc, systématiquement, en fait, lui qui travaille beaucoup sur la fidélité qu'il y a dessus, il est une communauté qui lui est très fidèle. Et donc, c'est vrai que chaque fois que l'Aubinia va régliger quelque chose, il embarque une partie de sa communauté. Et donc, en tout cas, moi, quand je mesure, en général, quand l'Aubinia intervient, c'est chaque fois fois deux par rapport à la moyenne. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. non, c'est pas mal, on doit facturer maintenant. Encore faut-il qu'il soit au courant que tu as fait un poste, Philippe. Donc, en général, les mécanismes, c'est également ce que certains n'aiment pas non plus, qui est le tagging à bon escient. C'est-à-dire que quand tu tags des gens, ils vont être notifiés différemment que dans un pod, ils vont être quand même notifiés. Si tu les as taggés à bon escient, c'est win, 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 gagnant pour celui qui a posté, gagnant pour celui qui commente, et gagnant pour ceux qui lisent, parce qu'il y a plus de gens qui vont pouvoir lire le bon débat qui se crée autour du poste de Philippe. Oui, mais ça fait... J'aimerais commenter sur cette pratique, je ne vais pas en faire un essai, mais vraiment commenter sur cette pratique utilisée à travers, quand on tagge quelqu'un. Moi, j'ai remarqué que quand on explique rapidement pourquoi la personne est taguée, c'est beaucoup plus apprécié et beaucoup plus engageant que si on fait juste taguer froidement. Évidemment. C'est un montre de respect aussi. Patrice, qui a disparu de la circulation, nous dit... Je suis là. Ah, ne pourrions-nous trouver quelque chose d'intéressant et d'innovant pour promouvoir des... C'est ce qui me paraît être le fond de la question. Et je branche en même temps sur la remarque de Lydia qui nous dit mais l'algorithme de LinkedIn ne privilégiait-il pas non plus le qualitatif d'un commentaire ? Alors là, je demande à savoir comment une machine peut déterminer la qualité d'un commentaire vis-à-vis de la quantité. Mais alors, comment se sortir de cela ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette docte assemblée qui a une idée innovante qui soit... qui nous permette de promouvoir nos contenus sur lesquels nous avons transpiré pendant des heures pour créer des choses a priori intéressantes ou tout le monde que nous avons trouvé intéressantes et que nous aimons partager ? Et comment contourner tous ces dispositifs sans pourtant tomber dans cette mécanique putaclic pour citer Philippe ? Il faut avoir des super fans en fait. Il faut que tu aies des super fans comme Philippe ou comme Patrice ou comme certains qui ont des super fans qui vont aller proactivement regarder tout le temps, tous les jours, tout le temps, ce que la personne dont ils sont fans, ce qu'elle a publié par exemple. Oui, bien sûr. En fait, on revient sur les principes de la fidélité. Ça veut dire que moi, contrairement à ce que Loïc pense, je n'ai pas besoin d'être alerté par l'algorithme pour regarder ce que fait Philippe ou ce que fait Yann ou ce que fait quelqu'un d'autre. J'y vais parce que j'en ai envie et je vais voir un petit peu ce qu'ils font. De temps en temps, je me balade sur son profil, je regarde ce qu'il a posté. Alors oui, comme l'algorithme le voit, il me pousse un peu plus ses contenus, c'est évident, mais ça ne m'empêche pas d'aller voir d'autres contenus ailleurs. Donc en fait, c'est parce qu'on a donné des bonnes pratiques aux gens que comme d'habitude, ils ont cru qu'il fallait qu'on fasse tous la même chose et que comme on s'est mis à tous faire la même chose, tout le monde va faire des commentaires sans intérêt sur des posts des autres. Alors après, on a poussé ça à l'excès, on s'est dit si on fait un groupe de gens qui vont commenter chaque fois que j'écris quelque chose, comme ça, c'est encore mieux parce que je vais avoir encore plus de vues. Donc moi, j'en suis arrivé à plus tailler les gens ou de moins en moins. J'en suis arrivé à évidemment ne pas faire partie d'aucun pod parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de penser comme tout le monde. C'est un truc que ça ne m'intéresse pas. Je veux bien aller commenter ce que fait Philippe ou ce que tu fais, Yann, ou c'est d'ailleurs pour ça qu'on est ensemble ce soir et d'autres que je découvre là sur ce pod entre nous, mais c'est moi qui décide. Ce n'est pas l'algorithme, tu vois. Oui. Absolument. D'ailleurs, à ce sujet, je vais brancher sur une remarque de Frédéric qui nous dit ces communautés ont des règles mais on est proche de la dérive d'achat de liens comme sur Google au final. Ce n'est pas faux. Sauf que ça ne coûte pas 30 euros. Ce n'est pas faux. Non, mais c'est exactement ça. Ça ne coûte pas 30 euros, mais comme tu es prêt à mettre n'importe qui pour atteindre les 50 gars qui vont faire ton pod, tu mets n'importe qui dedans. Par exemple, tu mets Jean-Pascal Mollet comme il n'est pas là, je peux le dire. Comme ça, tu es sûr d'avoir le gars qui va liker, 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 liker. En fait, il n'a même pas lu ce que tu as écrit, mais il like quand même, il commente pour dire « Moi aussi, j'avais dit ça dans un article, blablabla. » C'est ridicule, tu vois, ça n'apporte plus de valeur. Et encore, on n'a pas parlé des pods automatisés par des logiciels. Heureusement. On leur a déjà réglé leur compte avec notre ami Fridanski sur la chaîne YouTube. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube et sur le blog de Viennari Marketing. Je vois que Rosangela est là parmi nous. Rosangela, si mes souvenirs sont bons, vous êtes productrice de films qui est assez original par rapport à nos profils qui sont autour du marketing. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir votre avis et vous qui vivez du contenu aussi, peut-être. Je vais vous ouvrir votre micro. Elle est là ? Non, elle est partie. Elle est partie. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. D'ailleurs, on approche de la fin. On a loupé le casting manifestement. Pardon ? On n'est pas retenu au niveau du casting. On n'est pas retenu dans le casting. C'est dommage. C'est dommage parce que son point de vue aurait été intéressant et son profil est très différent d'une autre. Je suis désespéré. Si elle fait un film sur un marcheur qui se prend en selfie toute la journée, on a un acteur. Le dernier point, c'est une remarque aussi de Frédéric encore. Je pense simplement qu'il faut des groupes. Yann, excuse-moi. J'aurais bien aimé quand même qu'on pousse un peu la question sur qu'est-ce qu'on aurait comme idée pour innover, pour faire autre chose. D'accord, les pods, on peut dire ce qu'on veut. ça marche pour certains, ça ne marche pas. On est entre ces récordes et pylons. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre en fait ? Je pense que, je vais sortir une innovation d'il y a 30 ans, mais ce qui marche le mieux sur les publications, mais de très très loin, c'est l'emailing en fait, tout bêtement. donc il faut qu'il soit bien fait, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs chez moi, c'est une catastrophe, je n'ai pas le temps, donc je fais un truc de n'importe quoi avec des flux RSS, c'est une horreur. Mais si j'avais le temps, c'est horrible, mais si je ne faisais pas avec les flux RSS, je ne le ferais pas du tout parce qu'en fait, je m'apercevais toutes les semaines, on loupait la newsletter du mardi parce qu'il y en avait toujours un, on a tellement de missions, tellement de trucs à écrire pour les autres, du coup, on n'a jamais le temps et on arrive le mardi matin et on finit l'article et du coup, on n'a plus le temps d'écrire l'emailing. Alors, j'ai trouvé cette astuce, c'est que tous les mardis matins, j'ai une horloge qui se met en place et qui aligne les planètes et qui envoie le flux RSS de tous les articles qui ont été publiés depuis la dernière fois. Mais c'est pratique, c'est affreux, mais c'est pratique et du coup, et ça, ça marche très, très, très bien. Ça marche très, très bien. On passe de 50 clics horaires, enfin 50 vues horaires à 150. Et dans toute la journée, c'est impressionnant. Et simplement, si j'avais le temps d'en faire une bien meilleure et ça ne serait pas difficile, l'emailing. Notamment, suite à la sollicitation de Patrice, j'avais fait une présentation sur l'emailing n'est pas mort et vous trouverez l'article sur Visionary Marketing parce que j'avais fait l'article avant la présentation et dans mes recherches, j'avais trouvé un truc absolument génial qui s'appelle la non-newsletter. C'est un truc qui est super. C'est un pro des newsletters qui fait ça et il écrit une newsletter sur Google Docs. Et c'est assez génial parce que vous pouvez voir, c'est David Orchinsky, je crois, un truc comme ça. Orlinsky, un truc dans le genre. Et il est à New York et il fait, il met sa newsletter en ligne et les gens viennent commenter dans le Google Docs. C'est absolument génial. Ça, c'est pas mal ça. C'est une sorte de pod intelligent. Ouais. Mais il apporte une vraie valeur parce que sa newsletter, c'est vraiment, c'est du lourd quoi. C'est pas… J'essaie de vouloir trouver pour mettre le lien. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne idée, Patrice. Non, c'est une bonne idée mais en termes de retour d'expérience en tant que lecteur, moi, je suis abonné à plein de newsletters et en fait, je ne les lis jamais. Je ne les clique jamais. C'est bizarre. Et pourtant, à la base, si tu es intéressé, pourtant, je ne les lis jamais. Donc finalement, je préfère le côté aléatoire des réseaux sociaux. L'information me vient, j'ai envie de la lire, je la lis. Et finalement, le fait, c'est plutôt un sujet de Patrice, mais le fait d'être attaché à l'obligation de lire un contenu, finalement, c'est peut-être ça qui gonfle quoi. Et finalement, je ne les lis pas. Je n'aime pas ce côté, je suis abonné à la carte de fidélité, je vais recevoir trois points. Moi, en tout cas, ça ne marche pas. Par contre, ce que tu viens de dire, ça m'intéresse. Le fait de l'écrire en mode live et d'arriver à une écriture comme ça, collaborative, ça, je trouve ça gênant. Oui, alors, c'est toujours pareil, c'est comme le contenu long de notre discussion avec Frédéric Canevette de ce matin. Il y a un effet de lassitude, notamment pour les gens qui sont surchargés d'informations. Et donc, notre biais cognitif étant consistant à dire, puisque je suis fatigué et que je suis noyé d'informations, tout le monde est fatigué et tout le monde est noyé d'informations. Alors qu'en fait, c'est faux. En fait, c'est faux. Et notamment, sur le content marketing, il y a une chose qui circule sur le contenu snackable content dont on a parlé tout à l'heure, qui veut dire en gros, si on fait du contenu qui est court, on est vu. Et si on fait du contenu qui est long, on ne sera pas vu. Et en fait, c'est complètement faux. parce que si on regarde les statistiques qui sont données par SEMrush en début 2020, donc c'est tout frais, les articles qui ont le plus de lecteurs et de partage sont les articles de plus de, vous êtes assis, de plus de 3 000 mots. Donc l'article de Lydia d'hier matin, ou ce matin, je ne sais plus, il fait 4 000 mots. On pourrait dire 4 000 mots, mais vous êtes fous, vous êtes malades. Personne ne généra jamais un truc de 4 000 mots, mais vous avez tout faux. C'est au contraire, c'est ce qui va générer le plus de vues, le plus de partage. Et même, l'article le plus lu du monde, c'est un article du New Yorker qui fait 18 000 mots ou un truc comme ça, un truc de folie. Donc ce n'est pas du tout ce qu'on croit et les snackable contents, zéro partage, zéro vue, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, aux États-Unis où ils sont plus avancés que nous, le snackable content, dans les entreprises sérieuses, j'entends, je ne parle pas des gens qui font du contenu SEO parce que ça, ça n'a aucune valeur. Mais dans les entreprises sérieuses, ils abandonnent ça et constituent de vraies équipes de content marketing qui produisent des contenus plus longs, plus qualitatifs. Surtout en B2B, c'est aussi en B2B, il faut qu'en plus les contenus d'expertise, etc., il faut que ça soit complexe. Si c'est trop superficiel, je veux dire, en ce moment, je ne compte plus le nombre de missions où on me demande de réécrire des livres blancs qui ont été faits de manière snackable pour remettre du gras dedans, rappeler des clients, recommencer la traduction qui a été faite avec les pieds et qui a été traduite de globiche en globiche, enfin globiche anglais en globiche français et de remettre ça dans une langue qui est parlée par des êtres humains. Et donc, en fait, ce n'est pas du tout, du tout, du tout ce qu'on croit. Enfin, c'est ce que je vois de ma petite fenêtre. Après, je pense que si les gens qui font du snackable content, leur compte va être vite réglé, GPT-3456, etc., fera beaucoup mieux qu'eux. Aller chercher 300 000 articles, compulser des articles et faire une synthèse, un ordinateur fera ça bien mieux qu'eux. Ce ne sera pas difficile. Générer du contenu aléatoirement, enfin, pas aléatoirement, mais selon des mots-clés, ce n'est pas difficile. Une machine peut le faire, c'est tout à fait facile à programmer. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas. on est à 19h. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un fort intérêt autour de tous ces sujets. Je pense qu'on est tous dans le B2B aussi. C'est peut-être aussi pour ça qu'on cherche de la profondeur, qu'on cherche du contenu, qu'on cherche… Moi, je vois le mouvement complètement inverse de ce qui est… Et je suis content de voir des études comme Sam Rush qui le prouvent par les chiffres. Il y a d'autres formes. Quand tu vois le succès de la chaîne Thinkerview sur YouTube, c'est phénoménal. Parce qu'en fait, il pose une question, il est ce temps de dérouler, on part en digression, etc. C'est quand même assez phénoménal. Et là, je pense qu'il y a une vraie attente. Maintenant, pour contrevenir l'autre chose, c'est que nous, quand on regarde les statistiques des posts qu'on écrit, il y a quand même 1300 caractères par rapport à l'Onior, c'est considéré comme du poste. C'est trop long. Et en fait, on s'aperçoit que les posts qui marchent le mieux, c'est un tiers du potentiel qu'on écrit. Donc, c'est 400 caractères. Et donc là, malheureusement, ça, ça contredit. Il faut que le snack soit encore plus snack. Par contre, le retour du temps long, il y a un garçon… Ça contredit oui et non parce qu'en fait, ça dépend aussi de ta ligne éditoriale, ça dépend de ce à quoi tu es habitué tes lecteurs. Et moi, ça fait 25 ans que j'écris des trucs trop longs. Quand j'écris un truc trop petit, ça ne leur plaît pas. Voilà, moi, j'écris court pour mes clients parce qu'en fait, ce qu'ils veulent est regarder KPI et donc en fait, plus ils ont succès, plus ils sont contents. Donc, on écrit court. Par contre, moi, j'aime bien d'aller jusqu'à 1300. Ça m'amuse même d'arriver jusqu'à 1998. C'est un peu le côté et je l'ai dans les doigts qu'on fait. je l'utilise au maximum. Par contre, si je regarde la stade, chaque fois que je suis plus court, chaque fois, je suis récompensé. Voilà, regarde, c'est très bizarre. Non, il y avait un qui, en plus de son nom, le pote de Loïc Simon qui fait des films, Baskunana. Voilà, lui, il m'a éjecté de son réseau. Je ne peux plus le voir. Il faut vraiment que je ruse. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, il m'a éjecté. mais en fait, il avait comme ça remis à la mode ces interviews longues auxquelles a participé Patrice Lebrun, où il y avait vraiment du challenging, des questions, etc. Et ça, il faisait des trucs, moi, j'en ai vu quelques-uns comme ça qui dépassaient les 90 minutes. Je trouvais ça assez fabuleux. Et le gars, marqué tout ce que je peux dire, c'est un garçon particulier, mais en tout cas, il avait cette talent de pouvoir, de savoir interviewer. De la même manière que mon ami Lobignana, moi, je l'appelle de Kerdreux Digital, Patrice Lobignana a ce talent de mettre en valeur les gens et de les enrichir. Donc ça, il y a très peu de gens qui l'ont, de le faire dans les deux sens. Absolument. C'est effectivement Frédéric qui est très joué pour ça. Mais ce qu'il y a là, je ne sais pas s'il peut continuer à faire, etc. Mais donc, je trouvais d'exploiter cet effet du temps long ça fait du bien. Et alors maintenant, vous avez quand même une super star dont on parle même en Belgique qui est Di Raouf. Peu importe ce qu'il raconte, mais il y a quand même deux versions de Di Raouf. Soit vous regardez les punchlines qu'il a sortis lors de ses canaux et quand vous entendez ce qu'il raconte lorsqu'il est au Sénat et qu'il déroule pendant deux heures, là vous allez recevoir qu'il y a une autre valeur que ce qu'il raconte. Donc là aussi, il montre qu'il y a quand même un retour au temps long. Oui. Et je suis ravi que tu aies des mesures qui le prouvent. Oui, alors justement, je cafrouille un peu parce que je cherche mes liens mais je vous les ai trouvés. Donc, je vous ai mis déjà le premier lien, c'est vers l'article sur l'email marketing et donc vous avez le fameux lien de Rolinski que j'arrivais à retrouver. Et ici, si vous cliquez sur ce SharePoint-là, vous pourrez télécharger l'étude Samrush avec tous les chiffres. Voilà. On est rhabillé pour l'hiver. Ah, vous avez de quoi vous occuper. L'étude est d'ailleurs assez longue. Il est 19h02, j'ai un général 19h05. En général, j'aime bien finir à l'heure mais j'ai vraiment l'impression qu'on avait un sujet qui était un sujet de fond ici qui était intéressant. je vais peut-être donner la parole à Patrice qui est revenu de façon miraculeuse sur les ondes. Oui, il y a des coupures dans ma connexion, c'est terrible mais j'ai beaucoup apprécié les échanges et j'ai beaucoup écouté ce qui a été dit sur le format long ou sur le format court que Philippe aime bien manier et manie très bien. moi je pense qu'il n'y a pas de bonne recette puis en fait il ne devrait pas y avoir de bonne recette on cherche toujours la bonne recette moi ça m'exaspère un petit peu je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur le fond on peut raconter quelque chose de profond tu vois de la profondeur c'est ce que dit d'ailleurs Gary V depuis très longtemps la profondeur ce n'est pas une question de nombre de mots finalement tu vois parce que tu peux blablater moi je me souviens quand j'étais à l'école et qu'on me demandait de faire des dissertations il y avait l'idée qu'il fallait remplir quatre pages tu vois donc en fait je n'avais rien à dire parce que en fait particulièrement en philo à cette époque-là en tout cas ça ne m'intéressait que très moyennement mais je me débrouillais pour faire quatre pages de blabla alors est-ce que c'était la longueur bon finalement ça m'a valu d'assez mauvaise note tu vois parce qu'il n'y avait pas de profondeur j'aurais mieux fait d'écrire une page avec quelque chose de profond et d'ailleurs il me semble que dans l'histoire de la philo en tout cas en France on a eu des gens qui ont eu 20 sur 20 en ayant écrit juste une phrase parce qu'en fait la phrase était une réponse très pertinente ou très impertinente au sujet et donc ce n'est pas une question de longueur le problème c'est qu'on devient esclave des algorithmes et on se dit il faut que j'y arrive moi aussi il faut que j'ai autant de likes autant de vues que machin etc je crois que ça n'a aucun intérêt moi j'aime bien raconter des histoires et j'aime bien aussi mettre en valeur les gens merci Philippe de le rappeler et donc en fait j'imagine que quand je raconte un truc une histoire en fait ça peut intéresser quelques personnes combien est-ce que c'est vraiment important est-ce que finalement de temps en temps j'écris des trucs et quand je les relis je me trouve assez mauvais et de temps en temps je relis un truc et je me dis ça c'était pas mal mais c'est la profondeur du sujet qui est intéressant je ne crois pas qu'on ait besoin de dire j'ai 3000 mots j'ai 5000 mots j'ai 15 000 mots j'ai 1200 mots je crois qu'on a besoin de de temps en temps je rencontre des gens moi qui en trois phrases me disent des trucs qui me retournent je trouve ça incroyable et c'est ça l'idée tu vois l'idée c'est est-ce que je pourrais publier des trucs qui retournent la tête du lecteur ou des lecteurs qui veulent bien le lire après combien bah oui c'est sûr si si j'ai une audience plus large c'est mieux parce que je retourne la tête de plus de gens et ouais enfin bien sûr dans l'absolu on est d'accord on est tous d'accord là-dessus mais trouver des subterfuges pour dire à Jean-Pascal Molet tiens j'en profite comme ça je ne change pas de vue est-ce que tu voudrais bien liker ma vidéo de on marche sur la Marne pardon au bord de Marne avec Tartampion pour dire rien non en fait ça ne m'intéresse pas n'est-ce pas Yann tu vois ou à l'idée quoi alors ah ouais mais parce qu'on a fait une vidéo de 4 minutes on aurait dit quelque chose d'intéressant bah non en fait on a filmé le bord de Marne pendant 4 minutes ça n'a rien passé mais n'oubliez pas commenter waouh et je le sais parce qu'on en a fait une ou deux ensemble Loïc dans laquelle je pense qu'on n'a pas dit grand chose de réellement passionnant et c'est de ma faute parce que c'était à moi qui avait la parole mais finalement les gens ont trouvé ça sympa de nous voir marcher mais on s'en fout on n'a pas autre chose à faire pour la vie bon continuons de produire moi j'aimerais vous redire c'est-à-dire que Seth Godin il publie tous les jours sur son blog quelquefois c'est court quelquefois c'est long c'est toujours inspiré enfin il y a toujours un truc incroyable voilà bon tout le monde n'a pas son talent disons surtout aux autres qui n'ont pas de talent bah arrêtez d'écrire et arrêtez d'écrire avec beaucoup qui sont pourris quoi voilà donnons les bonnes practices les bonnes practices et si tu n'as rien à dire tu la fermes il y a un fameux film qui dit l'inverse mais bon oui c'est vrai parce que je peux commenter allez mot de la fin à Diana il faut que je commente là-dessus quand même parce que c'est vrai que écrire c'est un art qui s'exerce donc si on est si on pratique pas on s'améliore pas c'est un principe il faut surtout ne pas arrêter peut-être tester avec des gens dans notre environnement pour savoir est-ce que le message est bien compris est-ce qu'il est bien interprété ça c'est capital mais de s'arrêter parce qu'on a on a zéro like ou parce qu'on n'obtient pas le vote populaire ça serait une grave erreur à mes yeux et le cerveau c'est un muscle il faut le travailler et je pense qu'on a tous quelque chose à dire de manière là pour ça Gary il est très clair là-dessus si on a on pense que notre contenu va toucher quelqu'un ou va lui permettre d'avancer il ne faut pas se taire et bien merci Diana pour ce mot de la fin il ne nous reste plus qu'à cultiver notre jardin je vous ai envoyé tous une invitation LinkedIn super on se fait un pod et on en rediscute merci à vous tous c'est tout et c'était très sympa et je pense qu'il faudrait refaire en fait ce genre de discussion il y a plein d'idées je pense qui naissent d'ici et peut-être même d'aller encore plus loin et voir comment on pourrait inventer de nouveaux modèles il faudrait réfléchir à ça Patrice sur des pistes d'innovation et en discuter peut-être qu'il y a même des choses qu'on peut faire ensemble je ne sais pas il y a eu un moment il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites autour de la curation qui avaient du bon et du moins bon et puis ça a un peu disparu et qui revient ça revient à la mode on a quelques qui reviennent un peu à la mode où on l'exploite ça marche plutôt bien parfois la transformer mais ça peut marcher bien je pense qu'il y a un truc à faire sur l'écriture vraiment je pense que c'est vrai absolument il y a beaucoup de choses à faire et il y a de l'innovation à apporter cette période n'est pas très innovante donc je pense qu'on peut facilement l'améliorer merci à toutes et à tous à bientôt merci à toi ciao bonne soirée bonne soirée merci à tous Sous-titrage ST' 501